Sale affaire, sale affaire, je vais donc interroger la cantatrice, qui a été la maîtresse du roi, enfin je le fais, je présente tout le monde, il y a l'ambassadeur d'Allemagne, donc là on peut avoir un accent, c'est moi, mais non, qui créait un retournement d'alliance au sein de la cible d'habit, il y a l'ambassadeur d'Angleterre, est-ce qu'il est là, ah on va avoir plein d'accent, il a été l'amant du roi aussi, c'est marqué, l'amant du roi, c'est comment ça ? Il y a le presse héritier peut-être, c'est moi, oui, qui se verrait bien roi, non pas trop longtemps si possible, je vous prête déjà être roi, on peut faire les chœurs, déjà trop de chansons Disney, non c'est un peu chou, il y a l'aide de Caen, qui se trouve être originaire de Bordurie, l'ennemi ancestral de la cible d'habit, Bordurie ça fait un peu ordure quand même, c'est du tintin ça, c'est un peu Bordurie, je vais commencer par l'ambassadeur d'Allemagne, ah tiens, en même temps moi je l'ai dit, les allemands, il faut s'en méfier, je vais t'en exprimer, si je puis m'exprimer, dans votre langue, das war ein Befehl, sie sollen alle sagen, was haben sie dann gemacht ? Alors, je viens tout d'abord à signaler que je ne parle pas allemand, j'ai été placée là en CDD, et je ne sais pas trop, on va m'envoyer en style d'avis, vous savez, moi j'ai toujours rêvé de voyager, de découvrir des pays étrangers, de voir le monde, et je me suis retrouvée en style d'avis. Alors, je sais que la style d'avis est un acteur majeur des démocraties européennes, qui joue un rôle fondamental dans beaucoup d'instances, mais quand même, la style d'avis quoi, soyons très honnêtes, la style d'avis, déjà, toutes les femmes portent des turbans, tous les hommes portent des barbes, il y a une mode des sourcils, saviez-vous qu'il y a une mode des sourcils absolument fascinante en style d'avis ? Non, mais c'est vrai, les gens s'épilent en général la moitié du sourcil gauche, et oui, et pourquoi la moitié gauche, me direz-vous ? Pourquoi la moitié gauche ? Parce qu'ils cachent les escarres sous la moitié droite ? Oui, 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 parfaitement, bon monsieur, mais vous savez, en style d'avis, il se passe des choses vraiment bizarres. Avez-vous déjà entendu parler des mammouths de style d'avis ? Si vous pouvez encore parler, encore ? Et non. Oh, le peuple ! Bah, je veux l'ambassadeur d'Angleterre, voilà. Well, oh, bloody, oh, blada ! Oh, bravo ! Wow, euh, Michel, ma belle, ce sont des mots qui vont si bien ensemble, j'ai envie de dire. Ah, je sens bien qu'on m'attaque tout de suite pour ma barbe. Mais ces attaques sur le physique, moi qui fais parler partie des plus grandes instances de ce monde, je trouve ça assez étrange, parce que finalement, la barbe et les sourcils, oui, moi, c'est mon sourcil droit, et non pas mon sourcil gauche, comme ces salauds d'allemands, qui vient là pour cacher mon escar, qui est lui-même à droite de la gauche. Alors, fais-tu ça forcément ? Je vous ai. L'Angleterre est non pas une démocratie, mais l'Angleterre est une royauté. Et oui, et il y a ces putains d'anarchistes qui viennent là se déguiser, qui viennent se grimer avec des fausses moustaches pour pouvoir nous envahir et faire croire, par exemple, des allemands déguisés en anglais. Alors là, ils viennent nous serrer la main, et ils viennent nous donner cette poignée de main qui vient sceller l'amitié entre les peuples. Et pourtant, je tiens à vous le dire, nous ne sommes pas amis avec ces salauds d'instance de l'autre pays. Coucou ! C'est pas très clair, en tout cas. C'est pas très clair. Enfin, le proçon, on va y aller. Heureusement, l'aide de Caen va être plus claire, parce que... Bordure, bordure, pourquoi donc me vient ce si long murmure ? Comme disait le poète. Mais du coup, qu'a-t-il murmuré dans l'Orient Express ? Le roi, le roi m'a parlé. Il ne m'a jamais parlé, en fait. Il m'a renié dès le premier moment, dès le premier regard qu'il m'a adressé. Parce qu'il me reniait, car j'étais... Je suis étranger. Je viens d'un pays, ou en temps. Et je pense aussi qu'il me... Il ne me regardait jamais dans les yeux, parce que je... Il trouvait que je ressemble à un mammouth. Je ne m'éplique pas des sourcils, ni la barbe. Et ça, à mon avis, c'était le souci majeur de nos rapports. Et... Comment vous dire ? Et depuis... Depuis que j'ai senti ces vibrations entre nous deux, je n'ai jamais réussi à aller au-delà de ça. De ces merdes... De... Comment dire ? Des choses qui nous séparaient. Ces origines qui étaient complètement différentes entre Angleterre, Allemagne, Transnistrie, et d'autres pays très, très lointains. C'est le pays. Il y a trop de pays dans ce système. Je dis ça, je ne dis rien. La cantatrice, alors, la cantatrice ! C'est moi. Ah, oui ! C'est moi ! Ah, je ris de vous voir si belle en ce miroir. Disait Tintin. J'espère que ce n'est pas un coup de Trafalgar, disait le poète. Mais qu'essayez-vous dans ce train ? Dans ce train. Enfin, c'est simple. Moi, tout le monde sait que je suis l'amant ou l'amante du roi. Ça dépend des jours. Parce qu'en fait, je me déguise... Enfin, je suis déguisé en femme à longueur de journée. Mais bon, on sait bien qu'il préfère les hommes. L'ambassadeur d'Angleterre pourra en témoigner. Bon. Salope ! Et, euh... C'est sûr que si le roi était assassiné, c'est forcément un coup des étrangers. Donc, moi, je pense que les êtres de camp comme ça, qui viennent nous voler le travail, qui cachent leur laideur sous des milliers d'escars, moi, je trouve que cela me dégoûte. Parlez-moi de parler du roi. Parce qu'effectivement, je vais bien enfoncer quelque chose dans la gorge. Je dois parler de tous mes noix. Mon pouce, mon index, mon majeur, mon annulaire, mon auriculaire. Je caressais ses sourcils, sa barbe, ses oreilles, son torse, son coude, sa fesse gauche, sa fesse droite. Sa fesse droite, un petit tatouage en forme de mammouth. Il est exquis. C'est du nom de marie socialiste. Je vous aime, vous aussi. Voulez-vous qu'on l'a mis le droit ? Je n'ai jamais demandé au greffier, mais tout le monde l'a dit à chaque fois. Toutes les dépositions ont été prises. Quelle affaire ! Ça t'apprendra à commencer par moi, salopio ! Le prince héritier ? C'est moi, c'est moi. Le prince héritier ? Laissons-nous parler le prince. Alors le prince héritier ? Alors le prince, vous êtes héritier ? Vous êtes héritier, vous êtes prince ? Alors vous êtes héritier. Mais si vous héritez du prince, du roi, alors vous êtes le prince plus héritier. Vous êtes le roi, donc vous êtes bientôt le roi. Si vous êtes le prince héritier, sauf si vous en avez en prison, alors vous héritez. Mais il y a une différence majeure entre tout ce que vous venez de dire et l'incohérence totale de vos derniers propos. Bien sûr, je suis roi, maintenant le roi est mort, vive le roi. Comme je chantais très récemment, je voudrais déjà être roi. Mais ça, je le voulais déjà depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai tout suivi tous les codes vestimentaires de ce pays. Je me suis donc laissée pousser la barbe une fois, à avoir trois fois sur le caillou, ce qui était ridicule, car les escarres ont caché la moitié. Je me suis aussi épilé du sourcil à la mode du pays. Je me suis tatoué un petit mammouth sur la fesse gauche et en cela, la campatrice le rappellera très bien, je me suis trompée de fesse. Mais c'est plus cela, c'est un souci. Car les ambassadeurs, qui elles ont l'habitude de m'embrasser sur la fesse gauche, ces étrangers qui ne savent pas se comporter selon le protocole, m'ont fait donc me tromper de lieu de tatouage. J'ai donc tatoué ce petit mammouth sur l'autre fesse. Et je pense que depuis, j'ai été désavouée par mon père, le roi, qui n'en avait de toute façon rien à foutre. Je veux bien un bout de macaron plus tard, s'il me plaît. Et il préférait d'ailleurs manger des macarons avec ses nombreuses amants et amantes qui s'intervestissaient de jour en jour. Alors inspecteur, on aurait besoin d'un deuxième tour. Je crois parce que... Oui, bah oui. Mais je veux bien, mais du coup... Du coup, vous êtes trois ? Oui. Attends, 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 ça c'est... D'ailleurs, le deuxième c'est plus tôt, hein ? Le deuxième c'est un seul s'habillé. C'est un seul s'habillé, d'accord. Vous êtes trois alors le prédé ? C'est très juste. Alors vous êtes trois. Je suis roi. Le symbole majeur de la royauté, c'est ce ceb. Ceb qu'on a enfi, enfin tout ça, dans la gorge de mon père, tel un chien que l'on voulait assassiner, meurtrifier, mordoré, et à travers l'Orient Express, tout le monde sait que les croisons sont fines comme du papier à z'allumettes, et comme la prouvée... On est papier Bible. Et comme la prouvée Hercule Poirot, célèbre inspecteur, dont vous n'êtes absolument pas liéritier, puisque vous n'aviez absolument rien trouvé à cette histoire de sonorité, vous auriez dû étudier les conditions de ce meurtre. Pourquoi ? Comment ? En quel amant, amante était présente à ce moment-là ? Et pourquoi la sens de la plénie ? Déposition toujours correcte. Ça vient de qui tu vas interroger avant de retourner ce truc ? Ouais, parce que... C'est ça. L'aide de quand, j'ai envie de dire, il faut que... Est-ce qu'elle aide le camp, ou l'aide de camp ? C'est moi ! Je dois vous dire, quelle est votre question d'abord ? C'est d'être un chien cloisonné, comme un symbole de révolution, d'esclavage, de tatouage raté, des poignées en sang... En soignées, en soignées... C'est d'être un oiseau attaché dans sa cage qui ne peut plus jamais voler comme un étranger maltraité d'un pays lointain du sien qui manque sa famille, ses amis, et c'est domestique. Et oui, il est domestique. Et puis, c'est un métier difficile que j'ai subi pendant très très longtemps aussi. J'ai eu les règles, je ne les connais pas par cœur, alors elle n'a pas dit exactement le mot qui était écrit. En son, ça y est, mais... Ah, si en son, c'est le son, c'est bon ? Oui, mais sauf que le mot, c'est pas... C'est pas la même racine. Donc voilà, en fait, c'est... Mais c'est pas grave, si le son est bon, c'est bon. Par exemple, un saut peut être un saut stupide... Non, mais par exemple, le saut, si tu dis, je sais pas moi, sauter, tu vois... Ah, c'est pas bon. Le chat est chapardé. Donc c'est pas bon, la déposition n'est pas bonne. Est-ce que tu vois de quel mot il s'aliment ? Oui, je vois exactement, oui. Ah, bon, très bien. J'étais pas sûre si ça passait, donc... Effectivement, ça ne passe pas. Mais la ville de Caen, de toute façon, elle ne vient pas de... Mais voilà, elle ne m'a trupe pas très bien dans notre langue. Donc on va faire une deuxième partie. Mais du coup, c'est quoi le 21e siècle pour un être de temps ? Il faut qu'elle dise, c'est pas moi-même. Non, non, juste le mot qui manque. Et après... C'est d'essayer de s'adapter à tous les réseaux, à tous les cloisons qui en servent cet air numérique qui complètement change de métier, finalement. Nous, maintenant, on n'est plus ce qu'on était avant. On n'est plus des humains, on n'est plus des machines qui vraiment se servent de cette toile. Toile comme on a, toile numérique. Et puis on utilise par tous les logiciels qui nous servent à ce qu'il y a dans la thèse. Zéro ! Voilà, donc c'est complètement... À l'ère numérique, notre métier est complètement changé. Mais alors, la cantatrice, je vais dire... C'est moi, ça. Chanter, avaler, expirer, délirer... Qu'est-ce que ça veut dire au 21e siècle ? Salut, chien d'inspecteur. Comment ça va aujourd'hui ? J'aimerais que l'on commence à se tutoyer. Savez-vous pourquoi ? Parce que le vouvoiement n'est finalement que le symbole de ton mépris. Et ça, ça me dégoûte. Moi, j'aimerais qu'on me dabatte les cloisons entre coupables, inspecteurs. J'aimerais qu'à l'ère du numérique où tout le monde se tutoie sur Internet on puisse enfin s'écrire avec les doigts « Je t'aime ». Je t'aime comme une girafe qui aime les feuilles de l'arbre.